La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est en train d'arriver. Elle va nous rejoindre tout à l'heure. Nous allons débuter ce forum. Je vais demander à tous les intervenants de ce forum, je ne vais pas tous vous nommer, mais d'avoir la gentillesse de monter sur scène le grand forum des acteurs. Maintenant, ça va être un exercice qui ne va pas être forcément très, très simple. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va avoir relativement peu de temps. Donc, tous ont un esprit de synthèse absolument merveilleux. Donc, c'est formidable monter. On n'a pas d'ordre véritablement protocolaire. Pas du tout. Voilà. Donc, installez vous comme vous le souhaitez les unes, les uns et les autres. Je vous en prie. Je vous présenterai bien sûr au fur et à mesure. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que nous allons avoir des horizons totalement différents, à savoir des entreprises, des élus, des ONG. Voilà donc tout ceci sur le thème de la transition de cette loi sur la transition énergétique. Ça ne va pas vous surprendre. Chacun ne pourra pas développer évidemment tous les thèmes favoris qu'il souhaite. Mais ça, donc, on le sait. Et ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder. Nous avons donc quelques minutes. Je pense que c'est une dizaine de minutes. Nicolas Hulot, qui est président de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, qui va donc nous poser aussi le décor. Il vous présente ses excuses. Ce garçon n'arrête pas. Il passe d'un avion à l'autre de temps en temps. Il se reproche chez lui en Bretagne. Mais en attendant, il nous a laissé ce message de quelques minutes en images. Je voudrais d'abord vous dire le regret que j'ai de m'adresser à vous par vidéo interposée, parce que les choses évidemment sont plus agréables et amicales dès lors qu'elles se font de visu. Mais chacun pourra comprendre que dans le temps limité qui nous sépare de la grande échéance de 2015, la conférence de Paris à la fin de l'année, l'agenda devient de plus en plus lourd, parce qu'il faut essayer évidemment de faire converger sur cet enjeu complexe, enjeu crucial qui conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels vous et moi, nous sommes attachés, le plus grand nombre des acteurs, parce que ce n'est pas un sujet que l'on peut abandonner, sous-traiter à quelques-uns, mais sur lequel chacun doit apporter sa contribution, puisque l'objectif notamment de Paris et de la diplomatie française, ce n'est pas simplement de nous mobiliser sur le constat. Je crois que chacun d'entre nous a conscience que l'enjeu climatique est un enjeu majeur, crucial. C'est bien de dire que si nous continuons dans cette trajectoire, il n'y aura pas forcément de dénouement heureux, mais je pense que c'est mieux encore, et je pense que c'est l'objet de vos travaux, d'essayer de dessiner un avenir possible, désirable, et de redonner foi dans l'innovation et dans le changement. Je pense que d'ailleurs nous sommes probablement plus à l'aise que nous l'étions au moment de la conférence de Copenhague pour décider à quoi peut ressembler le modèle énergétique et par voie de conséquence le modèle économique de demain. On doit donner foi dans ces solutions, donner foi dans ces solutions à la fois aux citoyens, on peut même parfois les faire rêver sur ce que peut être le modèle énergétique de demain, mais par voie de conséquence, donnez-vous foi dans ces solutions aussi aux investisseurs. C'est important aujourd'hui que, dans le peu de marge budgétaire que nous avons, nous donnions priorité aux investissements qui participent à la solution et non plus qui amplifient le problème. Et donc le modèle économique décarboné, il est là. Il existe déjà à différentes échelles, souvent d'ailleurs dans les collectivités locales, territoriales, régionales, en France et ailleurs, mais je dirais que pour l'instant il est l'exception. Et en 2015, et surtout à daté de 2016, au moment où j'espère que le monde entier va rentrer de plein pied dans la transition énergétique, notre rôle à tous c'est de créer les instruments pour que ce qui est l'exception devienne la norme. On est à l'aune d'une révolution énergétique et d'une révolution économique, probablement d'une révolution culturelle. Et d'ailleurs on peut s'en réjouir parce que probablement que la contrainte climatique, même si c'est une sacrée contrainte et que ça pénalise lourdement déjà des hommes et des femmes dans le monde, paradoxalement c'est une opportunité. Une opportunité pourquoi ? Parce que ça va nous obliger de gré ou de force à mutualiser dans le monde entier nos intelligences, nos technologies, à nous réunir autour d'un même défi. Mais ça va nous obliger, et c'est probablement l'essentiel, et je pense qu'il faut garder à l'esprit cela, à redonner du sens au progrès. Je cite souvent cette phrase d'Einstein, que vous avez déjà entendue plusieurs fois dans ma bouche, mais combien l'époque malheureusement rend cette phrase pertinente. Il disait « notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et bien là il va falloir qu'on précise nos intentions, qu'on définisse quelles sont nos priorités. Nos priorités, c'est effectivement de rentrer dans un modèle économique bas carbone. Et ce modèle énergétique bas carbone, et bien curieusement je suis convaincu que ce peut être aussi une extraordinaire opportunité de sortie de crise. Et c'est à nous justement d'aider à convaincre, pour identifier ce qui fonctionne déjà, le valoriser, et faire émerger ce qui ne fonctionne pas encore mais qui pourrait émerger. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, est-ce besoin de vous convaincre que c'est devenu le premier facteur de compétitivité des entreprises ? Les énergies renouvelables, nous ne sommes plus dans cette vision un peu réductrice que nous avions il y a quelques années, où on sentait bien que ce n'était peut-être pas évident que nous passions d'une énergie fossile à une énergie éolienne ou solaire. Mais regardez simplement ce qui s'est passé sur le photovoltaïque en quelques années, avec le prix qui a chuté de moitié, voire plus, et les rendements énergétiques qui augmentent. Donc on voit bien vraiment que l'innovation est en marche, parce que l'histoire a montré que quand la contrainte est imparable, quand elle est actée, et bien l'improbable est possible, et nous sommes en train de faire surgir l'improbable. Voilà. Je pense que, évidemment, le monde de demain va être radicalement différent du monde d'aujourd'hui. Il peut l'être de force, parce que l'histoire récente nous montre qu'il y a un principe de réalité, et qu'on peut occulter cette réalité, mais qu'un moment ou un autre, elle nous saute à la figure. Mais le monde de demain, nous pouvons aussi l'envisager, le construire, l'accompagner, le développer. Tout est prêt. Alors évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait des signaux, il faut qu'il y ait des trajectoires de référence. Il faut qu'il y ait des outils pour doper la transition énergétique. Et dans ces outils, il y a des choses très importantes. Le prix du carbone. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais c'est probablement l'instrument le plus important, si on veut rapidement doper la transition énergétique, et passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Et puis rendre justement les investissements dans ce sens pertinent. Il y a le basculement des subventions ou des exonérations aux énergies fossiles dans le monde. 650 milliards de dollars chaque année, accordés plus ou moins directement en faveur des énergies fossiles. Il y a peut-être là une petite marge de manœuvre pour basculer progressivement cet argent ou ces exonérations à la transition énergétique et notamment à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. La commande publique. Là, les collectivités locales ont un rôle très important. La commande publique dans le monde représente entre 14 et 20% de la consommation et de la production. On n'est pas loin de ce qu'on appelle la norme industrielle. Créer la norme industrielle, c'est sortir de cette schizophrénie qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut investir dans un produit ou un service bas carbone, il est en général beaucoup plus cher. Mais dès lors qu'on crée la norme industrielle, la tendance va s'inverser. Et c'est cette cohérence, le fait que chaque acteur joue son rôle et privilégie ce qui, voilà, répond à la contrainte climatique. Puis dans un autre domaine, je profite de l'occasion qui m'est donnée et je ne veux pas me mobiliser la parole, un mot sur les énergies renouvelables. Imaginez quel serait l'état du monde si à terme comme c'est totalement envisageable, grâce notamment aux énergies renouvelables, couplées évidemment à l'efficacité énergétique, sur lequel d'ailleurs, dans les deux domaines, nos petites et moyennes entreprises en France poisonnent d'innovation et de créativité. Et là aussi, il faut que les investisseurs publics et privés les soutiennent. Mais imaginez si à terme, chaque pays dans le monde, petit, moyen, grand, est en situation de produire à l'intérieur de ses frontières sa propre énergie. Grâce au vent, grâce au soleil, grâce à la biomasse, grâce aux gradients thermiques, grâce à l'hydraulique, grâce à la géothermie. Est-ce que vous imaginez combien les relations géopolitiques du monde vont en être bouleversées ? Combien c'est un facteur qui va rétablir l'équité ? Combien de fois les rapports de force se sont faits simplement parce que ceux qui détenaient les sources énergétiques, évidemment, étaient en position de supériorité ? Combien de fois, dans les relations géopolitiques, il a fallu s'incliner, parfois s'asseoir sur certaines valeurs, simplement parce qu'on savait les conséquences si nous alimentions un certain nombre de tensions ? Combien de fois les conflits auxquels nous avons assisté depuis 50 années ont été, et même plus, conditionnés simplement par l'approvisionnement en ressources d'énergie fossile ? Mais imaginez ce que va être le monde demain. Si chaque pays est quasiment autonome en termes de production énergétique par des énergies à terme gratuites, le vent est gratuit, le soleil est gratuit, mais vous allez pacifier le monde. Et donc, c'est aussi le côté positif, et c'est pour ça que l'énergie, c'est un moteur, un catalyseur, un vecteur extraordinaire, économique, humanitaire, social, mais géopolitique. Et là, le temps est venu. Le temps est venu de vraiment de rentrer dans cette révolution énergétique. Le temps est venu parce qu'il y a la conférence de Paris. Oh, 195 États qui doivent signer un accord global juridiquement contraignant. Chacun mesure la difficulté d'exercice. Surtout que si on résume l'équation climatique, comme le dit Jean Jouzel, que vous connaissez bien, vice-président du GIEC, ce que le GIEC nous demande, c'est de renoncer à l'humanité à 80 % des énergies fossiles facilement accessibles que nous avons sous les pieds. Chacun mesure la difficulté de l'exercice. Renoncer à de l'or, noir. Nous n'avons pas été éduqués au fil des siècles ou des décennies à renoncer à quelque chose de providentiel. Eh bien, il va falloir que nous apprenions à faire d'autres choix. Plus facile aujourd'hui. Plus facile parce que, justement, les technologies sont là. Et donc, maintenant, l'heure, encore une fois, de cette transition, de cette mutation s'impose. Il a sonné. L'année 2015 est une année majeure pour l'humanité. Des grands mots, vous allez me dire, mais enfin, oui, quelque part, l'avenir va se déterminer à Paris. Un échec à Paris scellera le destin de millions de personnes. Une réussite à Paris, au contraire, sera salutaire pour des centaines de milliers de personnes qui meurent chaque année, de millions de personnes qui sont appelées à se déplacer à cause des conséquences des changements climatiques. L'heure est importante aussi pour la France, qui accueille 195 délégations, et qui doit le faire, évidemment, dans un esprit positif, et qui doit, elle-même, à toutes les échelles de territoire, faire la démonstration qu'il y a un modèle possible. Ce qui est possible à l'échelle d'une commune en France et possible à l'échelle d'une grande commune ailleurs dans le monde. Et donc, cette notion d'exemplarité, de valorisation, chacun d'entre nous doit s'en emparer. Chacun doit apporter sa contribution, sa petite note. Et une réussite à Paris, pour la diplomatie française, c'est important. Et c'est surtout important pour nos enfants. Voilà. Donc, je voulais profiter de cela d'une manière très informelle, pour souligner une fois encore la tristesse que j'ai de ne pas être avec vous, mais j'essaie de rencontrer avec Laurent Fabius, avec le président, avec toutes celles et ceux qui sont impliqués pour apaiser les discussions et faire valoir les arguments éthiques, économiques, géostratégiques, pour convaincre que nous serons tous gagnants, tous perdants. Et donc, nous arpentons le monde d'où mon absence, cela. Mais voilà, je suis probablement, à l'instant même, loin de vous géographiquement, mais proche de vous dans l'espoir et les espérances. Bon travail. Merci beaucoup. A mon avis, cet homme-là a un avenir à la télévision, me semble-t-il. Nous savons l'arrivée de madame la ministre, madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui nous rejoindra, donc, bien sûr, d'ici quelques instants, mais les instants, quand même, ça va être à peu près 45 minutes. Alors ça, la difficulté, elle est là. Voilà, vous êtes donc 9 ou 10, je ne sais plus, mais on va bien y arriver, divisé par 45. Vous avez très bien compris l'affaire aujourd'hui. Le cahier des charges, je l'avais déjà dit, mais le cahier des charges de ce 21e siècle, on va dire qu'il peut le tenir en une phrase. Comment faire la paix avec sa planète et avec ses voisins ? À partir de là, ça se décline, évidemment, quel que soit le continent sur lequel on est, un petit peu dans tous les sens. Donc, on va essayer, nous, effectivement, modestement, avec cette loi sur la transition énergétique, essayer d'y voir, non pas plus clair, mais d'avoir un petit peu vos sentiments aux uns et aux autres, c'est-à-dire à la fois les points de vigilance, qui vous semblent extrêmement importants, et puis aussi, donc, les espoirs qu'il peut y avoir derrière. Donc, on le dit, vous n'allez pas pouvoir tout décliner. Patrice Vergritte, prenez le micro, s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous êtes donc le président de la communauté urbaine de Dunkerque, le maire de Dunkerque, 210 000 habitants. Vous avez droit, effectivement, à un ou deux sujets. Est-ce que vous voulez partir sur la gouvernance qui vous est chère ? Sur la gouvernance ? Alors, je pense que j'aimerais commencer par une anecdote sur la gouvernance. Comme ça, je serai très rapide. J'ai participé un jour sur un forum mondial Europe-Chine. Et nous discutions des meilleures façons d'arriver aux enjeux de transition énergétique. Nous avions, au niveau des urbanistes européens, évoqué des solutions européennes. Et puis, les Chinois ont pris la parole. On a vu une photo sur laquelle il n'y avait rien, une sorte de désert. Et puis, on a dit, mais en quoi est-ce un enjeu de développement durable et de réussite ? Eh bien, regardez, là, on avait une ville d'un million d'habitants et on a réussi à déplacer les populations pour régler le problème. L'enjeu, et nous, Européens, qui étions en face, disons, ben non, ça, c'est pas possible. L'enjeu de la transition énergétique chez nous, c'est l'enjeu de la transition énergétique dans un cadre démocratique. Nous ne ferons pas ça contre les populations, mais avec les populations. Vous n'avez pas choisi le cadre démocratique le plus avancé, quand même. C'est vrai, mais c'est étonnant, mais c'est arrivé réellement. Et je pense que ça signifie beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses en matière de transition énergétique, mais si on le fait contre nos populations, on n'y arrivera jamais. Alors, sinon, quand même, Patrick, c'est bien, vous avez été très synthétique. Un petit mot sur la mobilité, peut-être, aussi ? Oui, ben, au niveau de l'agglomération dakarquoise, vous savez qu'on est assez exemplaire en la matière. Si je puis me permettre, j'aimerais rajouter un mot pour Mme la ministre. L'enjeu où on était sans doute le plus en table, c'est sans doute sur les mobilités. Et on est en train de lancer, dans le cadre de ce mandat, un grand enjeu en la matière. Je vais juste passer un message à Mme la ministre. Aujourd'hui, dans le cadre de l'évolution des dotations de l'Etat aux collectivités locales, les territoires qui sont les plus pénalisés sont les bassins industriels, à cause des fonds de péréquation entre les collectivités. Même les dotations aux agences d'urbanisme, aujourd'hui, sont péréquées et au détriment des bassins industriels. Au moment où nous avons le plus besoin d'accompagner nos industries, dans cet enjeu de la transition énergétique, une autre politique gouvernementale pénalise les bassins industriels. Mme la ministre, au nom de l'action gouvernementale, je demanderai que vous puissiez regarder ça. C'est très important pour nous. En ce moment, nous sommes les grands perdants. de l'évolution des dotations aux collectivités. Merci beaucoup, Patrice Verguet. Mme Roya, Mme la ministre, va prendre des notes parce qu'il y a un certain nombre de messages qui risquent peut-être de passer au cours de cette table qui est à moitié rond. Nicolas Garnier, prenez le micro, s'il vous plaît. Vous êtes le délégué général d'Amorce, donc Amorce déchets, réseau de chaleur et aussi réseau de collectivité française, je crois plus de 500, qui travaillent beaucoup, alors à la fois sur de la veille juridique, vous faites aussi, vous intéressez quand même beaucoup aux amendements, parce que c'est pas là que ça se passe très, très souvent, et au décret d'application, ne les oublions pas, Nicolas Garnier. Donc pour vous, effectivement, cette transition énergétique, alors peut-être on va cliquer tout de suite, peut-être sur énergie renouvelable. Allez, on y va. Sur énergie renouvelable. Avec la micro ? C'est bon, c'est bien. Oui, je voulais insister quand même sur le fait que, dès le début du débat, on a beaucoup insisté sur la nécessité que cette transition énergétique soit d'abord une transition énergétique démocratique, et que finalement, il faut atteindre, monsieur et madame Michu, si on parle trivialement, c'est là tout l'enjeu de la transition énergétique, atteindre l'habitant, et que les collectivités sont des formidables courroies de distribution, quel que soit le niveau territorial. Alors effectivement, sur la question des énergies renouvelables, aujourd'hui, il y a un mot qui n'apparaît pas dans la loi ou qui apparaît à un autre endroit, c'est la notion d'économie circulaire. Nous, il nous semble que l'avenir des énergies renouvelables, il dépend énormément de la capacité des collectivités à s'approprier, soit parce qu'elles accueillent sur leur territoire des champs éoliens, un certain nombre d'outils, ou à elles-mêmes investir dans ces solutions-là. Donc en matière d'énergie renouvelable, il faut, et là aussi, j'espère que madame la ministre pourra nous rassurer, que le doublement du fonds chaleur qu'elle a clairement indiqué, et sur lequel je crois elle se bat au jour le jour, pour que ce doublement ait réellement lieu, prenne une concrétisation très rapide. Aujourd'hui, il y a vraiment dans les collectivités, le fonds chaleur, et je ne le dis pas parce que Bruno est à côté de moi, c'est probablement l'un des outils, si ce n'est l'outil le plus efficace en termes de coûts pour la collectivité France, au regard de ses bénéfices en matière de tonnes équivalent pétrole évitées. Donc il faut absolument que ce fonds chaleur soit doublé. En matière également d'énergie renouvelable, je crois qu'il y a une très belle mesure, mais qui mériterait d'être concrétisée dans la loi, c'est l'idée de bonifier les projets dans lesquels les collectivités sont financièrement impliquées. Parce qu'on sait bien que c'est avec ces projets-là qu'il va y avoir des retours sur le territoire, plutôt que de gréver la facture énergétique nationale, les fameux 3% de PIB, les 70 milliards. On sait qu'avec des projets éoliens, des projets hydrauliques, des projets bois, cet argent va d'abord servir au territoire. Et l'idée de bonifier, et je crois que c'est prévu dans la loi, de bonifier les tarifs, demain, le système de premium, parce que la collectivité s'est appuyée ou s'est associée au projet, est un sujet extrêmement important. Donc accompagnement financier, c'est ce que vous dites aussi, c'est que les collectivités doivent se prendre peut-être encore davantage en main, ne pas trop attendre les aides de l'Etat. Oui, parce que mon deuxième message, c'est qu'on a des leaders. On les a vus tout à l'heure. On a rédigé d'ailleurs à Morse un petit document qui s'appelle 30 collectivités en transition énergétique. On voit bien que les leaders sont là, les leaders des collectivités, que ce soit des régions, que ce soit des départements, que ce soit des syndicats d'énergie, des agglomérations, des communautés de communes, on les a, ou des communes, on les a. La question, c'est la généralisation. Et là, on revient vers la démocratisation de la transition énergétique. Savez-vous qu'une collectivité sur deux n'a pas de service énergétique ? Savez-vous qu'une collectivité sur trois seulement pense à la rénovation de ces bâtiments ? Donc pour moi, il y a un risque aujourd'hui, c'est qu'on embarque une partie des collectivités territoriales les plus motivées, elles sont dans la salle d'ailleurs généralement, les plus impliquées, en laissant de côté toute une partie de nos territoires. Alors là, il y a deux enjeux, et peut-être que la transition énergétique se jouera peut-être pas que dans la loi TE, transition énergétique, elle se jouera partiellement dans la loi NOTRe, puisqu'effectivement, c'est là qu'on envisage une bonne adéquation entre les territoires, et elle se jouera l'année prochaine dans le projet de loi de finances et dans les budgets des collectivités locales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut que les collectivités locales réfléchissent à l'affectation d'une partie de leurs ressources fiscales en particulier. La TCFE, c'est 1,5 milliard d'euros, il faut quand même le savoir, à la transition énergétique territoriale. Et le deuxième élément, c'est la loi de finances, parce que la fiscalité énergétique rapporte aujourd'hui à la France 20 milliards. Je sais qu'on est loin des taxes affectées. Il n'est pas question d'imaginer demain, même si des fois, j'ai pu en rêver, que la taxe sur le pétrole finance la transition. C'est un rêve, c'est un rêve, Nicolas. Mais pourquoi n'aurions-nous pas un vrai débat sur le fait que, je vais utiliser la palissade, vous savez que chaque litre de pétrole est consommé sur un territoire. Chaque gramme de carbone est émis sur un territoire. Là, pour l'instant, j'enfonce des portes ouvertes. Ne serait-il pas logique qu'un tout petit bout de la fiscalité sur le pétrole, sur le gaz, sur le charbon revienne au territoire pour mettre en place les plans climat, les SRCAE, des politiques de production d'énergie renouvelable ? L'un des enjeux se trouve là. Merci beaucoup, Nicolas Garnier. On a bien fait de vous inviter. Elle applaudit, ça marche bien. Pierre Ducré, prenez le micro, s'il vous plaît, puisque vous avez parlé de finances. Elle nous fait une transition. Président de la CDC Climat, filiale de la Caisse des dépôts, dédiée, bien sûr, à la transition écologique et énergétique. On aime bien le terme de transition écologique aussi, dont l'énergie, bien sûr, fait partie. Vous représentez la Caisse des dépôts et son président, Pierre-André Lemas. Je rappelle, mais très, très vite. Pardonnez-moi, je le fais vraiment à grand trait. Caisse des dépôts qui financent la rénovation thermique des logements sociaux avec des prêts extrêmement bas, des équipements de transition des collectivités territoriales par le prêt Croissance Verte. Vous mettez aussi en oeuvre le programme Ville de demain du programme des investissements d'avenir, donc le grand emprunt, j'en passe, et les meilleurs. Donc vous êtes au cœur de cette transition. Est-ce que vous avez, M. Ducray, de votre fenêtre, est-ce qu'il y a tant de projets que cela ? Écoutez, c'est ça le sujet, effectivement. Si on résume rapidement la question de financement de la transition, on peut dire que, que ce soit à l'échelle mondiale, européenne, française ou locale, l'essentiel du basculement dans un nouveau... mais les besoins de financement du basculement dans un nouveau modèle économique devra forcément être financé par des capitaux privés et relèvera d'investissements privés. Et que les fonds publics sont là pour faire levier, au fond, sur les capitaux privés et les investissements privés. A cet égard, d'ailleurs, la Caisse des dépôts, comme d'autres institutions financières publiques en Europe ou ailleurs dans le monde, participent à cet effet de levier avec des modes particuliers de financement plus longs, plus sûrs. Et ils sont là pour entraîner les capitaux privés. Mais la situation actuelle, c'est qu'on a finalement, partout, beaucoup de liquidités et, disons-le, plus de liquidités que de projets. Plus de liquidités que de projets verts. Et que donc la priorité, c'est vraiment de structurer les projets, comme disent les financiers. Les structurer qu'il s'agisse de projets publics, de projets privés, et dans bien des cas, d'ailleurs, de projets publics, privés. Parce que c'est ça qui permet d'avoir la meilleure efficacité de l'effet de levier. Donc, pour être très vrai, je crois que c'est vraiment le moment. Il n'a jamais été aussi peu cher de s'endetter, que ce soit, d'ailleurs, pour des acteurs publics ou des acteurs privés. Il est possible de le faire en limitant les effets sur la dette publique, à condition d'utiliser les fonds publics, justement, pour faire levier sur les fonds privés. Je pense que le rôle de la Caisse des dépôts, c'est d'aider les collectivités locales. C'est à elle que je m'adresse aujourd'hui dans ce sens pour structurer rapidement leurs projets. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que de ce point de vue-là, justement, pour les collectivités, pour les territoires, il y a, à mon avis, et je sais que Bruno est d'accord avec ça, il y a un couple ADEME, CDC dans la capacité, justement, d'assistance aux collectivités locales pour la structuration de leurs projets. Et que de ce point de vue, d'ailleurs, le fonds d'un milliard et demi qui a été souhaité par la ministre, dans lequel se retrouvent à la fois des fonds qui relèvent des procédures de l'ADEME et ceux qui relèvent de procédures de la Caisse des dépôts, tout en respectant, d'ailleurs, leurs modalités respectives. Ce pilotage unique devrait nous permettre de faire de grands progrès dans la synchronisation de nos interventions au profit de territoires pour structurer plus de projets. C'est le moment d'avancer. Voilà, donc on sent bien, le message est bien passé. Il y a aussi le tiers financement avec possibilité, on va dire, pour les régions, de financer avec différentes possibilités. Moi, quand j'ai vu simplement les banques monter, si vous voulez, au créneau pour dire non, non, mais surtout, surtout pas ça, je me disais que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Vous voyez quand on voit ce qu'il y a eu derrière. Donc, ça, on pourrait peut-être aussi en parler, mais avec d'autres intervenants. Ce que je vous propose, tenez, on va passer maintenant à EDF. Henri Lafontaine, s'il vous plaît, prenez ce micro. Vous êtes le directeur exécutif délégué en charge du commerce, de l'optimisation, du trading et des systèmes énergétiques insulaires d'EDF. Et alors, oui, non, tout ça. Et donc, parlez-nous, s'il vous plaît, quand même pour vous. Et après, je vous interrogerai un petit peu aussi sur la baisse de la consommation. Tout à l'heure, M. Rousset l'a bien dit. Il a dit, effectivement, peut-être passer maintenant un petit peu à autre chose que forcément de l'offre. Donc, vous êtes un offreur, vous, d'énergie. La pierre angulaire pour vous pour réussir la transition énergétique, s'il vous plaît. Merci. Écoutez, la transition énergétique, c'est à la fois consommer moins et consommer mieux. Alors, je vais m'attarder sur le consommer mieux. Consommer mieux, ça veut dire consommer des énergies qui émettent moins de CO2, voire pas de CO2. Alors, bien sûr, ça passe, par exemple, par la mise en valeur de la biomasse régionale. Je sais qu'à Bordeaux, il y a des projets importants. Et donc, ça, c'est effectivement pour alimenter les réseaux de chaleur. Ça, c'est typiquement... D'ailleurs, ça a été cité à plusieurs reprises. Mais si on regarde aussi pour émettre moins de CO2, je voudrais quand même insister sur un point, et c'est bien normal, je suis à EDF, que l'électricité a toute sa place en France. Parce qu'il faut savoir que l'électricité en France, ce sont des chiffres d'ailleurs officiels, émettent moins de 40 grammes, en moyenne, de CO2 par kWh. Alors, si je compare ça, c'est 5 fois plus pour les énergies fossiles. Vous faites la moyenne avec l'hiver lorsque vous êtes obligés de rallumer des chaudiers à charbon. D'accord, mais même en pointe, ça va jusqu'à 110 grammes. Non, mais attendez, même en pointe, ça va jusqu'à 110 grammes. Je voudrais dire que l'électricité, ce que je veux simplement dire, c'est que l'électricité a toute sa place dans le consommer mieux, comme d'autres, mais a toute sa place dans le consommer mieux. Et ce qu'il faut simplement, ce que je voudrais insister aussi, c'est qu'il faut par contre, c'est avoir les bons inducteurs. Nicolas Hulot l'a dit, il faut absolument que le prix du carbone, du CO2 évolue au niveau où il est aujourd'hui, il n'est pas suffisant. Et effectivement, nous attendons beaucoup, notamment du COP21 de cette année. Mais également, également sur les usages. Il faut que les réglementations donnent, effectivement, un site à moins consommer, mais aussi à mieux consommer en prenant en compte le CO2 au niveau des consommations individuelles. Voilà ce que je veux dire. La pierre angulaire, c'est vraiment les bons inducteurs pour pouvoir utiliser les énergies moins consommatrices, mais aussi mieux consommatrices au sens du CO2. Je voudrais bien sûr vous lancer sur la mobilité parce que là, vous êtes très en pointe sur les bonnes sur les bornes de recharge. On s'en doute bien, même si on l'a déjà dit plusieurs fois dans ces assises. Effectivement, à la voiture, peut être qu'on aura des embouteillages propres et des embouteillages électriques. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est une réalité. En ce qui concerne... Non, non, mais c'est pas... Moi, je voudrais juste revenir sur le fait, effectivement, de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que là, on a eu des chiffres de RTE qui sont tombés il y a quelques jours à peine. La consommation en 2014 a chuté. Elle a chuté parce qu'évidemment, moins d'industrie, ça, malheureusement, là-dessus, donc moins de consommation. En hiver, qui est beaucoup plus doux, donc ralentissement. Il n'y a que le particulier. Nous, en général, on arrive à faire 2% par an. On soutient quand même EDF en tant que particulier. Ça, c'est toujours une augmentation. Mais l'équivalent, c'était l'équivalent de 5 tranches de réacteurs, on va dire en moins. Alors, est-ce que là aussi, il y a une politique qui va bouger avec cette transition énergétique ? Sur les chiffres de 2014, vous avez raison, ils sont tout récents. La consommation en 2014, la demande, France, a été inférieure de 6%. Le principal effet, c'est l'effet climat. Si on ramène ça en donné que corrigé climatique, c'est moins 0,3%, moins 0,4%. C'est-à-dire stable, légèrement à la baisse. Y compris, d'ailleurs, c'est l'une des premières fois, sur le résidentiel, y compris sur le résidentiel. Donc là, on trouve un moins 0,5%, moins 0,6%. Enfin, c'est sensiblement stable, voire sensiblement à la baisse. Je pense qu'on y voit notamment les premiers effets des actions, je dirais, qu'on a pu engager collectivement, tous ensemble, pour la maîtrise, pour l'efficacité énergétique. Ça commence à se voir. Alors, il y a probablement aussi des effets conjoncturels, mais ça commence à se voir. Merci beaucoup à vous, M. Lafontaine. Gilles Béraud, s'il vous plaît, prenez le micro. Vous êtes le président du comité 21, comme la COP, mais là, c'était 21, comme les agendas 21, comme, bien sûr, le 21e siècle. Donc, vous êtes le président de ce comité 21. Je ne sais plus combien on a d'agendas aujourd'hui. D'ailleurs, 21, aujourd'hui, en France... Plus de 1 000. Pardon ? Plus de 1 000. Bien. Bon score. Et donc, là aussi, ça va continuer. Là aussi, donc, s'il vous plaît, peut-être quelques mots. Donc, transition énergétique. Vous souhaitez partir, peut-être sur les solutions. Que souhaitez-vous dire ? Alors, la 1re clé pour nous, c'est celle de la mise en oeuvre. Ce qui est important dans cette loi, au-delà de celle qui va sortir, c'est aussi son mode d'élaboration. Et c'est important maintenant de se poser les questions d'acceptabilité de l'évolution et la réussite réelle de cette loi, au-delà de l'aspect législatif, ce sera sur sa mise en oeuvre. Et donc, ça repose sur le multi-acteur, ce qui est notre raison d'exister au comité 21. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur le multi-acteur, que ce soit dans les territoires ou dans l'économie. Cette clé-là, c'est réinventer en permanence, notamment avec un dialogue avec les parties prenantes que font de plus en plus ces entreprises, aussi certaines collectivités. Et c'est le moment d'accélérer la mise en oeuvre. Et le 2e élément, c'est celle d'une réconciliation avec l'avenir. Je crois que dans cette ville de Bordeaux, où on anime l'université d'été de la communication pour le développement durable tous les ans, enfin, depuis 3 ans maintenant, on a travaillé sur les questions de modèles de motivation, de mobilisation. Et la question de la culpabilité, évidemment, ne marche pas. et on a besoin de réinventer ce monde. Et c'est pour ça que pour la COP21, on a eu envie, à travers un dispositif qui s'appelle Solution COP21, de réserver le Grand Palais. Parce que le Grand Palais, c'est pour moi une époque, le passage du 19e au 20e siècle, où on a envie d'avenir. On a envie de technologie. On a envie d'aller vivre ce qui va se passer. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, cette COP, c'est l'occasion, dans le contexte de la loi, de donner envie aux gens de la vie d'après carbone, de la vie d'après hydrocarbure, d'une vie de demain qui soit plaisante, de qualité de vie, de préservation d'années écologiques sans qu'elle n'y aura pas de qualité de vie, il n'y aura pas de déplacement, il n'y aura pas de développement des affaires. Tout l'enjeu, il est culturel aussi, donc dans cette capacité à croire. Et c'est pour ça qu'effectivement, au Grand Palais et dans d'autres dispositifs, on va donner à voir la société post-carbone pour montrer que ce n'est pas seulement une contrainte et que tout ce qu'on défend ici dans ces assises grâce à la ville de Dunkerque, de Grenoble, de maintenant de Bordeaux et aussi Energy Cities, c'est une vie qu'on a envie de vivre et ça ne concerne pas que les gens qui sont dans cette salle, mais tous les millions d'habitants de la France qui peuvent, à l'occasion de la COP, redonner un peu de jus et redonner envie d'avoir cette vie plaisante, agréable et sur laquelle on peut se mobiliser. Et on est évidemment dans cette rupture de civilisation qui est passionnante, c'est-à-dire que là, j'entends très bien ces mots de désir et donc pas évidemment d'être dans de la contrainte. On est des animaux de plaisir quand même, de toute façon, les uns et les autres. Je le disais hier, la vie est un troc, c'est-à-dire que je suis capable de lâcher et qu'est-ce que tu me donnes en face ? Je veux bien abandonner quelque chose, mais en face, il faut que tu me donnes quelque chose qui me plaise. C'est comme ça, effectivement, que l'on fonctionne de toute façon d'un point de vue psychique. Et on est un petit peu, si vous voulez, je vous fais très, très vite parce que ce n'est pas à moi de parler, mais on est à la fin, si vous voulez, non, non, mais quand même, on est à la fin de... Trois minutes. Oui, non, même pas, même pas. On est, si vous relisez le roman de la rose, pas le roman de la rose, le nom de la rose d'Umberto Eco. On est, si vous voulez, un petit peu à cette période où, à la fin du Moyen Âge, l'avenir, c'était l'avènement de Satan sur Terre. Donc, ce n'était pas très rigolo. Et en fait, derrière, il y a eu une renaissance. Alors, je sais que les historiens vont me dire qu'il y a eu quelques petits chaos, entre autres, des guerres de religion, etc. Certes, mais il y a quand même eu une renaissance. Et donc, on est là et on ne le voit pas encore effectivement apparaître. Voilà, c'était juste ça. On passe maintenant. Alors, ça, il nous faut évidemment un avenir désirable, mais il nous faut du boulot. Dominique Olivier, prenez ce micro parce que vous êtes le secrétaire confédéral du développement durable de la CFDT. Voilà. Vous êtes aussi membre du CNTE, donc pour la transition écologique. Parlez-nous, si vous voulez, de transition professionnelle pour vous, parce que ça, c'est important. On peut relier cela donc aussi avec la loi sur l'énergie. Alors, effectivement, nous citons pour notre part la transition énergétique dans la perspective d'un nouveau mode de développement. Et pour cette ambition, il y a un passage obligé, c'est la réussite des transitions professionnelles induites par les transitions énergétiques et écologiques. Et cette affaire n'est pas simple parce que toutes les activités, les emplois, les fonctions, les métiers, les compétences et les qualifications, mais aussi les organisations du travail, tout cela va être bouleversé et dans tous les secteurs, sans exception. Alors, bien sûr, à des degrés divers, pour certains, ce sera peut-être seulement 10 ou 20 %, mais pour d'autres, ça peut atteindre jusqu'à 100 %, c'est-à-dire un changement radical. Et pour assurer ces transitions professionnelles et les réussir, il y a un instrument qui est le dialogue social. et ce dialogue social, un peu en panne aujourd'hui, vous connaissez l'actualité, gagnerait cet être de noblesse de montrer à la population et aux salariés qu'il peut prendre en charge les défis à 10 ans, à 20 ans, voire à 50 ans. Et donc, nous appelons de nos voeux un dialogue social d'anticipation, d'accompagnement et de sécurisation des transitions que nous savons arriver prochainement. Voilà notre priorité, notre préoccupation majeure. Merci beaucoup. Je vais vous demander, ce qui n'est déjà pas facile, mais effectivement, de pouvoir essayer d'être encore un petit peu plus synthétique. Édouard Sauvage, s'il vous plaît, vous êtes membre du COMEX en charge de la stratégie chez GDF Suez. Une question. L'homme de vision globale à qui je m'adresse ? C'est vrai que qui a vu venir les gaz de schiste, on va dire, il y a 10 ans ? Qui a vu venir la chute de 50% du baril ? Qui a vu un Japon aujourd'hui qui est un aspirateur à gaz ? Etc. Dans 10 ans, l'énergie, pour vous, c'est quoi ? Et que doit bien saisir la loi de transition énergétique française aujourd'hui ? Ce qui est bien, c'est qu'après avoir dit que personne ne voit venir le futur, vous me demandez de le prédire. La salle a compris que je ne suis pas crédible dans ma réponse. Donc comme ça, je suis très à l'aise. Je peux parler très sincèrement. Ce que je retiens des ruptures que vous avez données, on pourrait rajouter qui avaient vu les prix de marché de gros de l'électricité en Allemagne être divisés par deux, etc. C'est la technologie. Finalement, on a attendu ces dernières années des risques géopolitiques. On a malheureusement eu beaucoup de guerres. Mais les grandes ruptures du monde de l'énergie, ça a été des ruptures technologiques et dont on ne mesure pas jusqu'où elles sont allées. Depuis 10 ans, l'Agence internationale de l'énergie a toujours sous-estimé la croissance du solaire dans le monde. Elle a toujours sous-estimé la rapidité avec laquelle ça se développe. C'est parti d'Europe. Ça se développe maintenant partout dans le monde. La Chine est maintenant le pays qui installe le plus d'énergie renouvelable. Et on a aujourd'hui, sur ces technologies, d'un pays comme le Chili, où évidemment, vous avez de l'énergie solaire qui est largement compétitive, même au prix du pétrole actuel. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans 10 ans, les ruptures technologiques seront là. Il est très important que cette transition énergétique qui doit être sur de la production décentralisée, qui doit être sur les nouvelles technologies d'efficacité énergétique, qui doit être sur le digital. On sous-estime tous. On a aujourd'hui, je pense que tout le monde dans cette salle a un smartphone. Tout le monde dans cette salle doit l'utiliser, comme toute la planète, des centaines de fois par jour. Et donc, on peut aujourd'hui, avec l'Internet des geoblèques, commander en temps réel tout ce qui peut être consommation chez vous, à votre domicile, à votre travail, optimiser tous ces systèmes. Et donc, moi, si j'ai qu'un seul souhait, c'est de dire le rôle des pouvoirs publics, c'est d'encourager l'innovation, d'encourager le développement et de ne pas subventionner une technologie au détriment d'une autre parce qu'on ne sait pas quelle sera la technologie de demain d'abord. Et deuxièmement, chaque territoire, chaque pays aura sa réponse. Le solaire fait plus de sens, évidemment, en Chili. Le vent fait plus de sens au Maroc où il souffre 70% du temps. Dans d'autres territoires pur ruraux, et donc, ce qui est important de ces ruptures de l'énergie, c'est que chaque territoire doit inventer sa solution. Et il faut que le but ultime, qui est de réduire les émissions de carbone, se fasse de manière neutre par rapport aux technologies, par un prix du carbone qu'on espère mondial, adapté évidemment aux situations économiques de chaque pays, mais qu'on espère mondial. Merci beaucoup, monsieur Sauvage. Et puis, bien sûr, réduction du CO2 au moindre coût. C'est aussi, bien sûr, votre crédo. Anne Bringo, prenez le micro, je vous prie. Vous représentez un collectif d'acteurs en transition énergétique, la coordination, on va dire, du CLAIR, donc du réseau pour la transition énergétique et le réseau climat action. Deux aspects, on va déjà en prendre un. Alors, peut-être mobilité durable et précarité énergétique ou bien un des deux. Oui, je vais essayer d'être rapide. Donc, je travaille pour le CLAIR, le réseau pour la transition énergétique et le réseau action climat. Et je coanime avec Dominique Olivier qui s'est exprimé précédemment un collectif qui s'appelle les acteurs en transition énergétique qui rassemble plus de 200 membres. Dans ces membres, il y a des entreprises et des groupements professionnels qui représentent plus d'un million d'emplois. Il y a des syndicats qui représentent plus d'un million de salariés syndiqués. Il y a beaucoup d'associations de protection de l'environnement, la fondation Bépierre, les fondations familiales, donc très variées. Et puis, des collectivités et des associations de collectivités qui représentent plus de 600 collectivités. Et tous ensemble, le message qu'on veut faire passer, c'est que la transition énergétique, c'est une chance. C'est une chance d'aller vers un modèle énergétique plus sobre, moins polluant, qui va créer des emplois, qui va développer l'indépendance énergétique et qui va développer l'innovation. C'est une chance, mais effectivement, sur la précarité énergétique, on ne doit pas laisser une partie de la population de côté par rapport à cette transition. C'est un message vraiment important qu'on veut porter ensemble. Actuellement, il y a 11 millions de ménages, de personnes, pardon, qui souffrent de précarité énergétique. Dans la loi, il y a des objectifs qui sont plutôt ambitieux. Rénovation de 500 000 logements par an, dont la moitié pour les plus modestes. Éradication des passoires thermiques à partir de 2030. Mais nous serons très vigilants sur les moyens qui accompagneront ces mesures, qui pour l'instant, ne sont pas encore réellement sur la table. Et nous serons également force de proposition, avec par exemple l'auto-réhabilitation, qui est souvent en dehors des radars des soutiens publics, avec des solutions de financement également qui existent et qu'il faut promouvoir, et avec également l'accompagnement des ménages en précarité énergétique, qui est un sujet clé. Et sur la mobilité, qui est un sujet qui a été un petit peu zappé du débat national sur la transition énergétique, alors que dans les débats territoriaux, c'était le sujet qui préoccupait le plus les gens. Dans la loi, nous avons des propositions sur le véhicule propre. Ce qui était intéressant, je pensais que le véhicule propre, c'était le vélo, mais je crois qu'il y en a d'autres. Blague à part, c'est effectivement intéressant d'avoir des véhicules moins polluants, moins émetteurs de gaz à effet de serre. Mais on n'a pas traité la totalité du sujet quand on parle du véhicule propre. Il faut parler du fret, il faut parler de la limitation de l'étalement urbain, des transports en commun, des solutions en milieu rural. Il y a eu un atelier hier très intéressant sur le sujet. Et là-dessus, on a également des propositions et des alertes aussi par rapport au projet de loi qui prévoit qu'il y a des plans de mobilité pour les entreprises obligatoires à partir de 2019. Et le Sénat, malheureusement, vient de supprimer cette obligation qui est pourtant un très bon outil de dialogue au sein d'une entreprise pour développer avec les salariés des solutions de covoiturage, de vélo, etc. Donc on va se mobiliser sur ces deux sujets. D'autres également, la réhabilitation des bâtiments publics et des bâtiments tertiaires. D'autres sujets également comme les systèmes de soutien à des énergies renouvelables. Et je finirai rapidement, cette fois-ci, en reprenant ma casquette Réseux Action Climat et Claire pour dire que nous allons lancer en 2015 une campagne dans le cadre de la COP sur le 100% énergie renouvelable. Il y a déjà beaucoup de collectivités qui sont engagées dans une démarche 100% renouvelable. On parle souvent des TEPOS, les territoires énergie positive. C'est une démarche intéressante. Il y a des villes, des grandes villes, notamment à l'étranger, Genève, Sydney, qui ont pris des engagements 100% renouvelables. L'ADEME, je crois, réfléchit à un scénario 100% renouvelable. Des pays comme le Danemark s'engagent sur le 100% renouvelable, le Costa Rica. Et d'où, ce que nous voulons cette année, c'est valoriser ces initiatives et inciter le plus de collectivités à s'engager également vers le 100% renouvelable. Merci beaucoup, Anne Bringo, pour cette réflexion. Puisque nous sommes dans une ville cyclable, au fait du club des villes cyclables de France, on a reçu d'ailleurs de la part du ministère, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, quelque chose d'extrêmement stimulant et encourageant. Vous aviez eu 18 entreprises en France qui ont joué le jeu avec 5 000, on va dire, participants en mettant le vélo avec une prime kilométrique, je crois que c'est de 25 centimes d'euros. Le retour a été excellent. C'est-à-dire qu'on a eu plus de 50% de personnes qui ont emprunté leur vélo pour du domicile travail. Je crois que c'était 3,8 km ou 5 km à peu près maximum pour la distance. Mais voilà, les obstacles, on les connaît, mais quand même aussi, c'est extrêmement important. Rennes-Claude Marder, nous sommes des citoyens, nous sommes aussi des consommateurs, des usagers. Vous les défendez au sein de la CLV, donc cette association consommation, logement et cadre de vie. Pour vous, transition énergétique, j'imagine bien que les mots de précarité, les mots d'admute, l'aspect financier aussi, ça résonne bien chez vous. Oui, merci. Eh bien, pour nous, enfin, dans ce débat sur la transition énergétique dont on considère qu'il a gagné beaucoup de terrain et qu'il est, comment dirais-je, extrêmement bien accepté dans le principe. Maintenant, nous ne voudrions pas que l'on sape en quelque sorte le problème de la précarité énergétique, parce que ce que l'on considère à l'heure actuelle et ce que l'on constate dans une association comme la mienne où l'on reçoit des gens, monsieur tout le monde, dans les permanences, on se rend compte que la préoccupation sur la précarité énergétique est encore et demeure toujours très forte et vise même à prospérer, ce qui, pour nous, est un véritable problème. Donc, on constate à l'heure actuelle qu'un certain nombre de personnes ont beaucoup de mal à faire face à leur consommation, même avec les aides qui ont été données dont je signale au passage que pour travailler beaucoup au niveau européen, je constate que nous sommes un des seuls pays à aider les gens, mais c'est bien évidemment totalement insuffisant pour une raison très simple, c'est que les personnes qui sont en état de précarité énergétique, ils ont énormément de problèmes. Non seulement il y a le problème, disons, de l'énergie, bon, ils ont un problème de pouvoir d'achat que chacun reconnaît, et puis ensuite, de manière générale, quand on voit la manière dont ils vivent, leur façon de vivre est malgré eux très énergétivore, c'est-à-dire qu'ils ont des appareils qui sont anciens et qui consomment beaucoup d'électricité, et pour les changer, ça n'est pas toujours très simple, ils ont, comment dirais-je, une voiture très souvent qui est également très ancienne, et ils sont dans un environnement tellement contraint que même si leur logement est extrêmement coûteux au niveau des charges, ils ne peuvent pas en changer parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces personnes, la plupart du temps, vivent en habitat ancien et que leurs propriétaires eux-mêmes ne sont pas toujours en état de faire les travaux qui s'imposent. Donc c'est la double, la triple peine pour la même personne. Ah, c'est la triple peine au moins. C'est une situation extrêmement difficile à vivre. Donc la transition énergétique, et bien évidemment, tout le monde la soutient de ses voeux et l'accompagne, mais ceci étant, cette catégorie de population, il faut trouver des réponses. Alors les réponses, elles sont auprès des pouvoirs publics, mais pas seulement auprès des pouvoirs publics. C'est aussi au niveau de la production, par exemple, produire des appareils qui ne soient pas horriblement coûteux et qui ne soient pas trop énergétives. C'est un modèle simple. Faire aussi appliquer, vous êtes extrêmement vigilante, simplement faire aussi donc appliquer les lois et vous dire que, bon, cette loi a une ambition, bien sûr, cette loi de transition énergétique, mais peut-être, effectivement, d'y aller peut-être palier par palier, d'être sûr au moins que ça peut... Alors c'est certain qu'on suit, nous, en tant qu'association de consommateurs et d'usagers, on suit, disons, on accompagne la progression du texte. C'est-à-dire, une première chose, c'est que nous sommes très souvent consultés par les parlementaires et nous donnons notre avis en essayant d'être pragmatiques. C'est très, très important. On travaille pour tout le monde, pas pour une élite. Ça, il faut le savoir. Donc, et ensuite, nous, ce que nous constatons, c'est que malgré les textes qui existent à l'heure actuelle et qui très souvent ne sont pas du tout négligeables, eh bien, ils ne sont pas appliqués. Donc, nous sommes, pour cette loi sur la transition énergétique, nous la soutenons, nous la... Comment dirais-je ? Nous ferons des suggestions, ceci étant, surtout, qu'on l'applique dans un deuxième temps parce qu'il ne suffit pas d'empiler les textes, il faut concrétiser. Voilà. Merci beaucoup, René Proud-Mader. Bruno Legevin, je vous en prie. Alors, ce n'est pas une conclusion. Vous êtes le président de l'ADEME, mais c'est vrai que quels sont vos points, vous, de vigilance, on va dire, et d'espérance par rapport, donc, à cette loi transition énergétique ? Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, mais la transition énergétique doit d'abord nous permettre non seulement de revisiter nos modes de production, mais surtout, et ça a déjà été dit, repenser nos modes de gouvernance pour de plus en plus y associer non seulement nos concitoyens, mais évidemment les collectivités. Pour moi, c'est un point de passage incontournable, obligé, si on veut pouvoir accélérer, généraliser et d'être dans le rythme de cette accélération. Plus concrètement, on voit que les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, irriguent ou vont irriguer progressivement les territoires et apporter donc de nouvelles opportunités pour ces territoires, les rendre acteurs, mais on voit aussi, et le président Rousset le rappelait tout à l'heure, que cette transition continue encore à trop porter des raisonnements de type de logique descendante, pyramidale, de château d'eau, alors qu'on sait très bien que notre avenir est plutôt sur une dynamique qui doit construire des logiques de réseau, peut-être plus complexes, mais ce n'est pas grave parce que plus diversifié, plus adapté aux opportunités des territoires et aussi qui impliquent, qui responsabilisent. Là où chacun, demain, les collectivités, mais aussi l'ensemble des acteurs, pourront être à la fois des producteurs, des consommateurs, mais ça a été aussi dit, des stockers, voire des effaceurs. Et pour cela, on ne peut pas demander aux collectivités d'être à la fois des producteurs et consommateurs, plus avertis, on ne peut pas leur demander d'être des planificateurs d'efficacité énergétique sans leur donner une plus large part, une possibilité dans cette gouvernance de l'énergie, sans leur donner les moyens de bien lire ce qui se passe sur leur territoire et donc les accès aux données de consommation. Tous ces éléments-là, et on peut s'en féliciter, c'est une bonne chose, sont évidemment prévus et portés par notre ministre dans le projet de loi qui va déboucher cette année. Dans le même sens, dans la même logique, le droit à l'expérimentation introduit dans le projet de loi est un élément central. Il doit nous permettre de développer des nouveaux droits à l'expérimentation dans l'urbanisme, la mobilité, la protection, la production de consommation d'énergie, les modulations des droits de mutation, le tiers-financement, etc. Tout ça, c'est des innovations dans les territoires et avec l'idée que plutôt de chercher à tout imposer, à généraliser, on expérimente et après, on multiplie ce qui marche bien. Au passage, par rapport à toutes ces problématiques, il y a aussi un autre point de vigilance, mais là aussi, je sais que notre ministre y est très attaché, elle est même en première ligne pour dire que le diable se cachant dans les détails, quand la loi sera sortie, ce qui va être important, c'est le rythme, la qualité, la précision de l'écriture des textes réglementaires parce que dans la manière dont ils seront écrits, dans la manière où ils seront précis et dans la manière dont ils sortiront, soit ça sera des accélérateurs d'action, soit ça sera des freins à l'élection, donc ça sera un élément de vigilance supplémentaire. Enfin, je voudrais terminer et ça a été abordé par une question qui est importante, c'est que la transition énergétique ne peut pas être réussie quand on pense que c'est un bel objet social, un bel objet sociétal pour l'avenir sans traiter la question sociale parce que sinon, ça serait prendre le risque d'un échec, de tension, d'exclusion. On ne peut donc pas laisser une partie importante de la population sur le chemin, le bord du chemin et donc on doit embarquer tout le monde. Et évidemment, la précarité énergétique, elle est montante et donc elle ne doit plus être montante, elle est trop prégnante, il faut la faire reculer. Et on sait que de ce point de vue-là, il y a deux outils. Il y a l'urgence sociale, donc il y a aider au paiement des factures pour que tout le monde puisse se chauffer dignement dans ce pays et de ce point de vue-là aussi, la loi avec le chèque énergie donne une dimension universelle, une dimension d'accessibilité à ce droit au chauffer dignement quel que soit ce mode de chauffage mais surtout, il y a le plan de rénovation énergétique des bâtiments parce qu'il ne suffit pas simplement de payer, il faut permettre à nos concitoyens de pouvoir vivre dans des logements décents et faire baisser leurs factures énergétiques donc il faut flécher prioritairement dans ce plan de rénovation les précaires énergétiques qui plus est, ceux qui sont dans les passoires énergétiques, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui pour certains, la question n'est même pas de diminuer leur consommation, c'est de pouvoir tout simplement consommer. Et puis alors, un point d'expérience pour la fin, l'espérance, elle est dans la salle. L'espérance, elle est là, j'ai vu pendant trois jours 1 500 acteurs de l'énergie, des collectivités qui montent, qui démontent de manière pragmatique, innovante, on n'est pas dans la dépression ici, il y a un fluide positif, on monte, on démonte et il faut que tout ce qui se fait s'amplifie et cette année de la COP 21, mais c'est superbe, il faut que la France monte, démonte et accompagne nos négociateurs par ce fluide positif, par la démonstration, par l'action et ça sera déjà un bel outil, un bon moyen pour que l'on réussisse et qu'on crée les meilleures conditions pour nos négociateurs pour faire que la COP 21 soit réussie. Merci pour votre énergie renouvelable et décarbonée, cher Bruno Legevin.